bonjour à tous bonjour à tous alors bienvenue à la première conférence les conférences de l'orientation atom on est ensemble pour parler ce matin des écoles d'art un sujet que nous connaissons bien ici au figaro étudiant on sera ensemble pour répondre à toutes vos questions et notamment laisser les écoles d'art qui sont sur parcours suite cette année alors avec nous pour en parler bonjour julien bonanovic bonjour responsable des études aux arts déco l'école nationale supérieure des arts décoratifs à paris rue d'ulm dans le cinquième arrondissement merci de nous rejoindre et puis vincent villard qui est que je vois aussi ici merci et un grand spécialiste des écoles d'art et qui va qui aura aussi une vision globale de toutes ces écoles merci de vous rejoindre bonjour bonjour vous m'entendez bien tout va bien je vous entends très bien sophie voilà alors c'est vrai que ces écoles d'art elles concentrent un peu beaucoup de questions beaucoup d'interrogations elles sont très variées il ya entre les gobelins les le dns ap le diplôme national supérieur des arts appliqués qui dépendent de l'éducation nationale il ya toutes les écoles du ministère de la culture une soixantaine d'écoles dont les écoles nationales comme les arts déco ou les beaux-arts de paris c'est vrai que souvent on est un petit peu perdu mais d'abord la première question peut-être que se posent les jeunes et aussi j'imagine les parents c'est est-ce bien sérieux de faire une école d'art alors peut-être julien vous pouvez peut-être répondre à cette question je pense que c'est les parents se posent peut-être ont peur de ces études c'est pas ça pas l'air aussi sérieux qu'une école de commerce ou une école d'ingénieurs qu'est-ce que vous répondez aux parents qui s'inquiètent parfois de voir leur enfant parfois bon élève se tourner vers ce genre d'études alors forcément il ya des inquiétudes sur les types de débouchés puis je sais pas on va dire l'imaginaire collectif de ce à quoi ça peut mener il ya plein d'écoles différentes ont par exemple aux arts déco en fait si on sépare les différentes spécialités il ya deux grandes de deux grands paquets on va dire d'un côté les formations plutôt de design et puis celle plutôt artistique alors du coup tout l'imaginaire va se concentrer autour de l'artistique en disant on va devenir peintre etc et puis ensuite il ya toutes les la partie design qui est là quasi enfin c'est de l'entrepreneuriat on va répondre à des commandes on va développer de nouveaux produits etc donc de la même manière que ce qu'on peut faire dans une école d'ingénieurs quelque part donc sur les débouchés en tout cas nous quand on fait toutes les statistiques à la sortie de l'école ça se passe plutôt bien pour nos étudiants alors forcément quand on a une vocation pour deux pour des filières artistiques on entre dans un monde qui est un petit peu plus compliqué que d'autres qui est moins évident etc mais en tout cas on sent on s'en sort aussi très bien mais c'est aussi un choix d'orientation quelque part je me suis toujours dit que quand on rentre dans une école d'art c'est pas tant la motivation qui prime que quelque part la vocation c'est à dire qu'on se sent à faire ça on a envie de s'exprimer de cette façon là et donc on accompagne les étudiants au mieux pour qu'ils puissent le faire dans ensuite mille situations professionnelles possibles et on a encore la chance en france d'être d'avoir des carrières qui sont pas mal aidés à la sortie des formations merci beaucoup je vais poser la question aussi à vincent villard bonjour bonjour est ce que bonjour est ce qu'on commence à voir si on a le bon profil est ce qu'il ya un profil type pour ce genre d'école est ce qu'il faut est ce que c'est mieux si on a fait bien sûr une option artistique ou ou un bac littéraire est ce qu'il ya un profil comment savoir si on vraiment ben on est fait pour ça alors moi je pense pas qu'il ya vraiment de profil type et qu'il est obligatoire d'avoir fait une une formation une option en arts plastiques faut évidemment avoir envie de créer quelque chose mais ce que je voulais dire pour compléter ce que disait julien c'est que dans le dans le dans le milieu artistique il y a des créateurs pour tout si vous regardez autour de vous tous les objets toutes les formes tout a été à un moment pensé par un créateur que ce soit vos vêtements vos bijoux la télévision qui est derrière vous vos vos objets de design vos objets pour vous déplacer les objets qui sont à l'intérieur de votre maison qui sont sur vous tout a été un moment pensé par un créateur donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde je pense qu'il est par contre assez important de savoir dans quel domaine on a envie de s'exprimer est ce que on est plus artiste est ce qu'on est plus directeur artistique est ce qu'on est plus designer est ce qu'on veut travailler dans l'objet dans la fonction ou est ce qu'on a envie d'être très libre ça il faut arriver quand même à le déterminer parce que c'est ce qui va aussi orienter les étudiants vers les choix d'école plus ou moins appliqués en fonction des choix qu'on va vouloir faire justement ça m'amène à la question suivante de plus en plus d'écoles sont sur parcours sup du moins cette année sur les arts déco c'est la première année n'est ce pas julien que l'école est sur parcours sup il y en a d'autres qui n'y sont pas encore mais globalement c'est quand même c'est une avancée qui ne va pas s'arrêter je crois que les beaux-arts de paris n'y sont pas encore mais sinon c'est vraiment il ya beaucoup d'écoles d'art ministère la culture il y avait aussi les écoles diplôme national supérieur d'art appliqué les boules et sienne etc qui sont évidemment depuis quelques années déjà sur parcours sup comment c'est pas facile de choisir entre eux quelle est la différence par exemple entre un dns ap de diplôme national supérieur des arts appliqués qui en trois ans après le bac qui dépend de l'éducation nationale et puis par exemple les arts déco julien est-ce qu'il ya c'est toutes les deux des écoles d'art appliqué mais est ce que la pédagogie est différente et comment alors le je suis pas sûr qu'il faille vraiment réfléchir sur le type de la nomenclature des diplômes à la fin moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est vraiment l'expérience de la formation et de l'école qui apporte quelque chose et puis on est dans des milieux où quelque part on va pas regarder le diplôme à la différence des écoles d'ingénieurs 50 ans après on demande encore de quelle école on est sorti donc c'est plutôt ce que ce que les formes voilà quel type de formation les écoles ont à offrir et c'est justement ce qu'on se disait juste avant en se disant quel où je veux aller alors c'est forcément pas évident quand on a 17 ou 18 ans de savoir qu'est ce qu'on veut faire plus tard mais en tout cas de quel sur quel type d'accompagnement un quel type d'accompagnement nous nous convient entre eux entre des écoles plutôt artistique on est assez libre je vais pas dire qu'on n'est pas encadré mais en tout cas on a une liberté dans son emploi du temps on bosse sur soit sa personne son expressivité etc et puis des formations plus appliquées où il ya plus de techniques où les choses sont plus cadrées où il ya un apprentissage on passe d'abord par ça par ça par et là dessus enfin j'ai tendance à croire que les candidats et les élèves savent quel type de formation va leur convenir un petit peu plus est-ce qu'ils ont besoin d'être beaucoup cadré et challenger ou est-ce que ils sont déjà suffisamment mûrs pour se lancer dans une expérience un peu plus autonome et donc c'est plutôt le type de formation il faut s'intéresser au type de formation et quelle expérience on veut vivre dans une école être très accompagné avoir des stages ou alors ensuite à être accédé à des ateliers quelles sont les conditions est ce qu'on a de l'espace pas d'espace etc plutôt que ensuite le type de diplôme merci beaucoup alors si pour tous ceux qui nous regardent en ce moment si vous avez des questions à poser à nos spécialistes et intervenants ils seront évidemment enchanté de vous répondre donc si vous avez des questions sur vos sur parcours sup et sur vos admissions en général sur ce qu'ils pensent de telle école n'hésitez pas à leur poser la question justement parfois certains se disent est ce que quelle est la différence par exemple entre l'école d'art plastique on a l'impression que est ce que par exemple on apprend à devenir peintre on apprend à devenir dessinateur l'école d'art appliqué c'est plutôt pour des métiers les métiers et du design mais c'est pas si simple de choisir entre les deux Vincent Villard est ce que c'était des questions que les jeunes se posent beaucoup ce choix entre arts plastiques et arts appliqués oui il se les pose beaucoup effectivement dans le sens où ce que vous dites est plutôt juste il y a des écoles d'art appliqué dans lesquelles on y va pour apprendre plus spécifiquement des métiers c'était le cas aussi des arts déco avec des spécialisations et dans les écoles de beaux-arts il y a moins de spécialisations généralement il y a deux grandes spécialisations qui sont art ou design et communication mais il faut savoir quand même que les étudiants sont maintenant de plus en plus pluridisciplinaire et que ce n'est pas parce qu'un étudiant va effectuer ses études aux arts déco par exemple dans une section graphisme qu'il va obligatoirement ne faire que du graphisme quand il va sortir des arts déco et être catalogué catégorisé graphiste il va justement aussi avoir un enseignement plus ouvert plus large et c'est le cas aussi des écoles de beaux-arts qui ne sont pas des écoles contrairement à l'idée reçue où on va uniquement faire de la peinture se rouler dans la peinture et boire de la bière tout ça n'est pas vrai c'est en partie vrai de toutes les écoles du monde mais pas spécifiquement des beaux-arts de paris ou des autres écoles de beaux-arts et c'est des écoles justement maintenant où il y a aussi depuis longtemps des cours beaucoup plus orientés sur des métiers ou sur des pratiques artistiques qu'on va pouvoir développer dans sa vie professionnelle après moi je pense que les écoles maintenant sont même si elles ont des spécificités sont on va dire se lisent sur l'enseignement général de manière à apporter un maximum de bagages aux étudiants pour qu'ils en sortent armés pour être professionnels oui c'est pas les clichés puis on boit aussi beaucoup de bière dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce je vous rassure julien et une question qui se pose beaucoup c'est quelle est la meilleure comment se préparer au concours des arts déco et au concours des écoles de beaux-arts en général le vôtre est évidemment très réputé on parle d'un taux d'admission dites moi si je me trompe de 5% donc 5% d'admis chaque année avec une sélection extrêmement sévère beaucoup de candidats peu de peu de peu d'heures élus qu'est ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui rêvent de rentrer dans votre école à l'école nationale supérieure des arts décoratifs ou dans une école du même de du même prestige et qui veut qui aimerait ce bas qui aimerait se préparer au mieux qu'est ce que vous leur conseille alors donc en fait on est on est même pire que 5% fin cette année dans l'entrée dans parcours fut on a eu 3000 candidats pour 75 admis donc la porte est très et très très étroite on est les premiers un choqué c'est dur pour nous que d'avoir un tel taux de sélection enfin on voudrait bien accueillir plus mais c'est mais c'est pas possible ensuite sur la façon de s'y préparer de manière générale en fait toutes les écoles d'art vont recruter par concours quelque chose qui relève du concours on dépose un dossier on a des entretiens etc et quelque part là dessus il y a des c'est peut-être pas des codes mais en tout cas des choses sur lesquelles il faut veiller alors déjà forcément il faut avoir une pratique artistique depuis un moment enfin voilà on le fait pas par hasard donc il faut déjà prouver ça par rapport à tous les autres et là tout est tout est bon à prendre tous les carnets de croquis qu'on a pu faire tous les dessins les peintures les expérimentations et la première chose que les étudiants arrivés enfin les candidats arrivés au moment du concours se rendent compte c'est qu'ils ont la plupart du temps pas pensé à documenter ce qu'ils ont fait par le passé c'est à dire qu'ils ont fait plein de projets que ce soit dans le cadre de leur option d'art plastique ou dans leur vie et puis ils n'ont pas vraiment gardé trace de ce qu'ils ont fait or ça c'est important donc le premier conseil c'est de bien documenter de garder des archives de tout ce qu'on a pu faire même si c'est à dire en gros faire concrètement c'est à dire faire un carnet de croquis prendre des photos de ce qu'on était en train de faire de ce qu'on a essayé même si c'est raté parce que on n'est pas là pour sélectionner des gens qui ont déjà qui ont déjà tout fait on est au courant que voilà on recrute des gens qui ont 17 ou 18 ans donc ils ont le niveau de maturité qu'ils ont et ce qui nous intéresse plutôt c'est justement d'arriver à au moment des entretiens par exemple à avoir une vraie discussion sur leur projet et donc d'arriver avec un projet qui n'est pas achevé où on a essayé des choses où ça n'a pas marché etc et ben du coup je vais pas dire c'est apprécié mais en tout cas c'est une façon de pouvoir nouer la discussion d'expliquer les choses de raconter le processus de création qu'on a voulu développer etc donc il faut vraiment garder des traces de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a fait et pas spécialement de montrer que les choses qui sont parfaites déjà toutes propres etc donc la première chose c'est de bien garder les archives de tous les travaux qu'on a pu faire de pas voilà de pas avoir de gris en ce moment assez bien ça c'est pas bien tout est il faut pas oui il faut pas se mentir il ya beaucoup d'élèves qui qui s'engouffrent dans des dans des prépas pour se préparer à ses concours donc atelier de sèvres et c'est art penningen même enfin beaucoup d'écoles même ont des premières années de prépa que est-ce que c'est il ya aussi des prépas publics bien sûr je pense à la prépa du lycée pablo picasso à glaciaire enfin je les cite un peu dans en vrac mais qu'est ce que vous pensez que c'est une bonne chose enfin c'est toujours mieux que rien bah disons que le alors pour pour toutes les prépas privés pour avoir les moyens de le faire donc c'est ça peut être compliqué ensuite moi j'ai toujours tendance à croire qu'il ya une question de maturité aussi c'est à dire que quand on sort du lycée est ce que c'est le bon moment que de commencer tout de suite des études supérieures en art donc une prépa peut être une bonne chose pour prendre un an et et se poser les bonnes questions et développer ses différentes pratiques qu'on n'a pas forcément pu faire au lycée du coup avec la réforme du lycée aussi suivant l'endroit où on est on n'a pas forcément accès à une option art plastique donc le voilà une prépa peut aussi être une façon de se voilà d'attendre un an pour pour mûrir ensuite la plupart des prépas donne aussi les clés sur sur les différentes étapes des des concours alors on peut s'y préparer sans en ayant conscience de le faire mais du coup la prépa apporte cet accompagnement aussi sur à quoi ressemble la preuve d'analyse d'image que veut dire de c'est quoi un dossier de travaux personnels etc et lorsqu'on est un peu éloigné qu'on n'a pas dans son environnement des gens qui savent répondre à ces questions là on va aller chercher quelque part merci beaucoup alors il ya une première question du tchat je rappelle que tous ceux qui sont ici qui nous regardent peuvent tout à fait poser des questions en direct à nos invités qui répondront bien sûr très volontiers alors une question de clarisse c'est quelle école après le bac pour travailler dans la restauration d'art est ce que est ce qu'on peut faire ça directement après le bac ou est ce que c'est plutôt une spécialité qu'on fait et quelle école vous conseilleriez pour pour ce type de formation alors peut-être vincent villard peut-être vous savez ce genre de tout ce qui est restauration il y a il y a peu de choses dans ce domaine il y a une école alors on peut faire l'école du patrimoine qui se trouve à aubervilliers et il y a une autre école dans le sud de la france mais j'ai oublié son nom qui est spécialisé dans la restauration d'oeuvres d'art mais c'est quelque chose à avignon je crois que avignon mais je ne sais pas s'il est facile d'y rentrer directement après le bac il me semble dans mes souvenirs que cette école demande d'avoir de très bonnes notions scientifiques et je crois qu'on peut y accéder seulement à partir de bac plus 2 mais c'est à vérifier je suis désolé de du flou de réponse dans ce domaine mais c'est une c'est une demande assez faible je dois dire dans les écoles d'art d'accord mais c'est plutôt peut-être une école l'école du patrimoine c'est plutôt en effet une école qu'on fait ensuite après un premier bac plus 2 bac plus 3 ouais c'est souvent le cas j'avais une question aussi il ya beaucoup de beaucoup d'étudiants qui pensent qui qui pensent à aller étudier à l'étranger notamment en belgique il ya des écoles qui ont beaucoup de belges sont assez réputés je pense à saint luc je pense à tous les conservateurs à la cambre en quoi pourquoi cet attrait pour la belgique et qu'est-ce qu'ils font qu'on qu'on n'y fait pas enfin c'est quoi est-ce que peut-être vincent villard vous aviez eu cette expérience d'avoir beaucoup à vous près ouais ouais j'ai vu dans ce type d'école qui s'y recherchent en fait et beaucoup d'étudiants qui qui allaient en belgique alors il ya plusieurs raisons à ça il ya une raison toute bête qui est le niveau de vie en belgique qui est moins important que celui en france et en particulier qu'à paris les étudiants peuvent facilement avoir de grands appartements et de grands ateliers pour très peu cher ce qui est important quand on est étudiant il faut pas le nier il ya une deuxième spécificité qui est que le concours de pour ces écoles est décalé il ya un calendrier décalé par rapport à celui de la france c'est à dire que une fois que tous les concours sont finis en france en gros au mois de juin les concours pour les écoles belges vont démarrer au fin août début septembre donc pour des étudiants qui auront échoué par exemple aux arts déco ou aux beaux-arts ou dans des écoles où effectivement il y a peu de place ça leur donne une chance supplémentaire de d'intégrer une école supérieure d'art et il ya une autre particularité qui est que les écoles en belgique permettent de rentrer directement après le bac dans des écoles publiques avec des spécialisations ce qui est le cas à la cambre ou à saint-luc où on peut directement se spécialiser tout de suite après le bac en passant le concours dans la section peinture dans la section la section gravure avec des ateliers très spécifiques donc c'est quelque chose qui qui ne se fait pas beaucoup en france et que les étudiants peuvent retrouver en particulier en belgique d'accord voilà vous voulez ajouter quelque chose julien julia bonanovic je passe aux arts déco vous avez des liens avec ces écoles qui sont c'est vrai assez attractif du coup on le fait dans les deux sens c'est à dire qu'on a des étudiants qui ont eu un début d'un début de parcours dans des écoles étrangères alors ça peut être en belgique comme ça peut ça peut être ailleurs et qui ensuite intègre l'école un peu plus tard dans le cursus donc ils font une première partie de formation à l'étranger et puis ensuite ils viennent finir leur leur formation aux arts déco et puis dans l'autre sens aussi au cours de la scolarité on envoie quasiment tous nos étudiants pour six mois ou un an à l'étranger et une partie d'entre eux vont en belgique ou aux pays bas ou un peu partout en fait et du coup ce qu'ils vont y chercher c'est effectivement une formation et un encadrement différent de ce qu'ils ont pu vivre à l'école d'accord merci beaucoup il ya une question de inès autour du bouc c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des directeurs d'école il faut un bouc vous allez présenter un bouc là c'est le bouc pour une école de mode je sais que les arts déco ont parmi leurs 10 spécialités une section mode est ce qu'il faut avoir un bouc pour s'inscrire dans une école de mode et peut-être parler un peu du bouc que ce que c'est qu'un bouc finalement alors du coup dans tous les dans tous les recrutements pour toutes les pour toutes les écoles il faut quelque part montrer ses travaux donc ça prend différentes formes ça peut s'appeler planche ça peut s'appeler portfolio ça peut s'appeler bouc etc enfin grosso modo c'est de montrer ce qu'on a ce qu'on a fait par le passé et ça c'est le cas dans toutes les dans toutes les écoles ensuite qu'est ce que ça veut dire en réalité donc suivant les différents concours il ya des on va dire des restrictions alors cette année c'était tout particulier avec le confinement d'habitude on avait dans beaucoup d'écoles c'était des on venait déposer ses productions en papier donc cette année ça a eu lieu quasiment nulle part donc il a fallu que tout le monde prévoit des fichiers numériques donc on prenait des photos de ses productions faisait des agencements rajouter des légendes etc je pense qu'il ya eu beaucoup d'apprentissage éclair des outils numériques au moment de déposer tous ces tous ces documents là il ya pas mal de suivant les concours des restrictions sur le nombre d'éléments on peut montrer donc des fois c'est merci de donner que 20 feuilles d'autres fois huit d'autres fois etc donc ça il faut bien les respecter dans les différents concours ensuite qu'est ce qu'il faut mettre dedans là ça va aussi dépendre des différentes écoles et des des profils dans les écoles où on rentre ou les la première année comme le comme c'est le cas chez nous est assez généraliste on va être intéressé par un petit peu toutes les pratiques donc qu'on ait fait de la peinture qu'on essaye de faire des choses en volume qu'on ait fait du dessin etc on est le mieux et de montrer l'éventail de tout ce qu'on a pu faire et ensuite dans les écoles spécialisées on candidate pour un secteur en spécialité en particulier il faut essayer de montrer ce qui illustre sa motivation et ses compétences sur le domaine en particulier là aussi le plus le plus important mais c'est peut-être aussi le plus dur c'est de se renseigner suffisamment sur ce que les les formations offrent pour essayer d'en déduire en creux ce qu'il faut montrer avoir déjà par exemple quand on va rentrer dans une école de mode est-ce que la formation va offrir tout un apprentissage de j'essaie de le faire rapide et éclair de la couture par exemple en le faisant de manière basique si c'est le cas ça veut dire qu'on n'attend pas à l'entrée que les étudiants savent sache des actes déjà coudre pas besoin de montrer des choses que si par contre dans la formation on voit qu'il n'y a pas tout ça ça veut dire qu'on attend des candidats qu'ils le sachent déjà et donc voilà essayer de se renseigner suffisamment sur la façon dont les formations s'organisent pour savoir quels vont être les priorités quelque part et donc est-ce qu'il faut montrer dans les boucles qu'on dépose merci beaucoup alors une autre question c'est de savoir si on a on a été refusé sur beaucoup d'écoles dans parcours sup si on n'a pas eu ce qu'on voulait il faudra sans doute en tout cas si on peut si on en a les moyens se tourner vers une école privée il y en a beaucoup en école d'art elles sont extrêmement nombreuses parfois certaines sont même très célèbres comment choisir une école privée et pas en gros se faire arnaquer parce que évidemment elles sont très fortes pour montrer leur vertu mais comment est-ce qu'il y a des critères alors peut-être vincent villard vous pouvez peut-être nous éclairer là dessus comment choisir une école privée selon quels critères la choisir alors je pense que pour choisir une école privée il faut absolument savoir quel type d'études artistiques on veut faire le réel problème des écoles privées telles qu'elles existent actuellement c'est qu'elles ne forment que à certaines spécialités et quand on est dans une école privée qui va faire de la mode par exemple on ne pourra y faire que de la mode et si au bout d'un an ou deux on s'aperçoit je crois que cette école ne nous convient pas ça va être très difficile d'en changer puisque la plupart de ces écoles n'ont pas d'équivalence pour le public par exemple donc on ne pourra pas passer dans une école publique et on pourra difficilement changer d'école soit quitte à refaire complètement une scolarité donc c'est vrai que c'est compliqué et il faut absolument savoir ce que l'on veut faire il n'y a pas encore d'école pluridisciplinaire et généraliste artistique privée en france il y en aura bientôt une d'ici une année mais ça n'existe pas pour le moment et c'est compliqué donc je demande vraiment à tous les étudiants de bien savoir ce qu'ils veulent faire mais j'ajoute quand même qu' il y a quelque chose d'intéressant quand sophie vous dites qu'on a été rejeté de la plupart des concours ça peut être vrai mais il ne faut pas que les étudiants oublient qu'il y a énormément d'écoles publiques en france qu'il y en a de très bonnes en province qui sont moins sélectives que les arts déco de paris ou la hir ou que les beaux-arts de lyon les beaux-arts de paris la villa arson ou cergy pour citer les plus courus on va dire et que des étudiants peuvent très bien aller dans une école de province de beaux-arts passer une année pour retravailler quitte à repasser un concours plus prestigieux d'après eux par la suite pour intégrer cette école là faut surtout pas qu'ils oublient ça et qu'ils ne se précipitent pas vers une formation qui les enfermerait c'est très important de le dire oui alors il y avait une petite question d'un d'une auditrice qui aimerait savoir alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je m'attendais pas du tout s'il existe des écoles d'art où on fait aussi de la danse enfin des espèces d'écoles d'art globales ben vous en parliez un petit peu vincent villard des écoles d'art où on ferait tous les arts finalement est ce que ça existe peut-être julien bonanovic alors sur les tout dépend jusqu'à quel degré on veut le faire dans la plupart des écoles il ya effectivement un programme établi suivant les différentes spécialités ou orientation art design etc et puis quand même très vite dans les écoles on va travailler sur des partenariats sur des projets qui peuvent faire intervenir des chorégraphes de de la danse qui peut enfin nous on a eu on a eu l'occasion de faire ça en partenariat avec d'autres d'autres établissements on a fait se rencontrer des des étudiants de écoles différentes ensuite suivant le parcours qu'on veut mener et si on veut vraiment être investi et espécis dans des dans des formations différentes là ça commence à devenir compliqué enfin le il faut il faut il faut donner le temps de tout quoi oui c'est plutôt sous la forme de partenariat par exemple avec le concert le conservatoire national des arts des enfin des écoles de comédiens avec des écoles d'art par exemple enfin non c'est le partenariat qu'on a donc ce qui permet de travailler ensemble j'ai une question peut-être à vous aussi julien bonanovic des arts déco quelle formation pour devenir directeur artistique et puis il ya une autre question de nathalie concept artiste alors directeur artistique et concept artiste est ce qu'on peut répondre à cette question plutôt assez pointu finalement alors c'est c'est à la fois pointu mais en fait très vaste parce que suivant les on veut où on veut intervenir et puis il ya pas mal de fantasmes autour de ce que veut dire directeur artistique ou enfin voilà donc c'est ça et suivant les spécialités donc si c'était dans la mode ou si ça va être sur du graphisme ou si ça va être sur sur voilà d'autres spécialités les choses se passent de manière différente le mieux est d'avoir suffisamment de base technique pour être crédible lorsqu'on va ensuite discuter avec les différentes équipes etc ou lorsqu'il va falloir dimensionner des choses dont ils ont juste qu'il faut tant de temps pour réaliser des choses donc ne pas demander ensuite pas de pas passer des commandes infaisables ensuite directeur artistique quelque part ça veut aussi dire avoir à diriger des gens au moins diriger des équipes orienter des choses etc donc le plus on rentre dans une formation où il y aura des projets collectifs ou le mieux le plus on aura cette expérience là ensuite rares sont ceux qui à la sortie d'une école font ça il faut quand même ensuite avoir fait quand même ses preuves avant de pouvoir accéder à ce à ce type de métier essayer des types de métiers qui changent enfin ce que voulait dire directeur artistique à cinq ans par rapport à ce que ça veut dire maintenant n'est plus du tout la même chose donc ensuite savoir quelle est la formation on est quand même dans des milieux où le quasiment on invente aussi ses propres métiers comme comme le disait vincent avant entre là la spécialité qu'on a et ce qu'on fait à la sortie d'une école les choses changent enfin moi j'ai constamment des anciens qui étaient diplômés de graphisme qui étaient diplômés de scénographie et qui à la sortie de l'école vont faire quelque chose de totalement différent parce que rencontre parce que opportunité parce qu'au cours de leur scolarité ils ont mené des projets avec d'autres ils se sont rendu compte qu'il fallait faire autre chose ou alors et de plus en plus on a aussi des collectifs donc on se regroupe à plusieurs et puis chacun fait oeuvre dans sa dans sa compétence donc la réalité des métiers est assez enfin c'est changeant différent ensuite ça va aussi être de la personnalité est ce que voilà et donc le plus d'expérience on peut cumuler pour faire ses preuves pour arriver à diriger des équipes pour arriver à transiger pour etc le mieux on est préparé ensuite à diriger quelque chose merci beaucoup alors une question pour sans doute vincent villard une question de chimène porte un joli prénom elle pose des questions sur parcours sup lorsqu'on candidate à des écoles alors combien combien peut-on passer de combien d'écoles peut-on s'inscrire alors je vais donner cette réponse parce qu'elle est un petit peu technique c'est c'est sur parcours sup cette année c'était une dizaine d'écoles mais après l'année prochaine ça peut peut-être aussi changer donc ça les règles de parcours sup peuvent un peu évoluer chaque année mais en général est ce qu'il faut passer un maximum de concours ou sélectionner uniquement une petite poignée d'écoles alors c'est quoi la bonne stratégie vincent villard alors je pense qu'il faut passer un maximum de concours pour la première raison et la plus simple qu'il y a beaucoup de candidats éliminés dès le départ qui ne sont pas sélectionnés et il faut bien dire aux candidats que ce ne ce n'est pas parce que ils n'ont pas été sélectionnés ou qu'ils ont échoué aux arts déco qu'ils sont mauvais il faut bien 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 que les candidats fassent la distinction entre les deux julien l'a dit 3000 candidats 75 places il n'y avait pas que 75 potentiels étudiants géniaux capables de faire les arts déco il y en avait certainement beaucoup plus mais ils n'ont pas la place de les accueillir donc il faut absolument passer plusieurs concours pour tenter sa chance dans différentes écoles et surtout surtout ne pas se démotiver quand on est refusé quelque part ce n'est pas parce qu'on est mauvais qu'on est refusé c'est dans bien des cas soit parce qu'il n'y avait pas de place soit parce qu'on a pu échouer aussi à une épreuve on peut pas forcément être bon à chaque fois on peut se planter royalement alors qu'on avait préparé ces épreuves pendant un an et réussir brillamment une épreuve d'un autre concours c'est ce sont des épreuves où il y a de l'humain où on est face à des jurys où on répond parfois à des sujets qui sont des sujets très ouverts où le type de réponse n'est pas très très dirigé où on a beaucoup beaucoup d'options possibles donc il faut passer un maximum de concours après il faut pas non plus passer des écoles dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller parce que sinon c'est bien débile mais il faut passer des écoles qu'on connaît il faut que les étudiants se renseigne sur les écoles ça c'est indispensable s'ils peuvent pas aller aux journées portes ouvertes faut qu'ils aillent sur les sites des écoles qu'ils essayent de contacter les anciens étudiants pour savoir ce qu'on y fait en vrai dans ces écoles et pas uniquement l'image qu'on pourrait en avoir ça c'est hyper important parce que les écoles après on va y vivre des années il faut qu'on s'y sente bien et les études artistiques c'est quand même des études dans lesquelles on se fait plaisir on fait pas des études d'art pour s'ennuyer toute la journée donc il faut oui en passer beaucoup merci beaucoup une dernière question puis la conférence va se terminer mais on c'est une question à laquelle j'avais que j'avais posé au tout début de la conférence mais qui revient et je pense que c'est important peut-être julien d'y répondre parce que c'est c'est une question essentielle alors c'est une question de chloé et je me demandais quelle était la différence entre une formation aux beaux-arts aux arts déco et une formation en dmade puis dsaa donc c'est la formation qui est proposée à l'école boule à l'école estienne à olivier de serre un dmade en trois ans et puis un dsaa en deux ans bac plus cinq et en parallèle il ya les beaux-arts les arts déco des formations en cinq ans mais sous tutelle du ministère de la culture et c'est vrai que les jeunes se posent la question au fondamentalement quelle est la différence alors je pense que la plus grosse différence ça va être le 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 rythme de la de la scolarité et l'autonomie dans laquelle on peut on peut travailler compte tenu des objectifs à la sortie donc dans les formations qui sont plus techniques ou d'appliquer dans un domaine en particulier on va vraiment accompagner les étudiants pour les rendre les plus experts possible à la fois techniquement et ensuite conceptuellement sur leur leur spécialité dans toutes les les écoles techniques enfin voilà il ya un apprentissage il ya des exercices il ya est ce que la pédagogie diffère entre par exemple les arts déco et l'école estienne par exemple ah bah assez oui enfin les nous quelque part on est on va être alors plus ouvert il faut pas le prendre de manière péjorative de l'autre côté c'est à dire que enfin on donne une moins grande prise à la technique elle est importante mais c'est pas forcément ce que vers sur quoi on va le plus inciter dans le dans le parcours et on va plutôt essayer d'accompagner les étudiants sur différents projets de les mettre à table une question totalement ouverte pour que ils sortent des choses et puis d'ailleurs ensuite se former dans les différents ateliers ça c'est la richesse que nous on a d'avoir toutes les spécialités au même endroit dans le même bâtiment avec tous les ateliers techniques et on peut naviguer entre toutes les différentes spécialités donc si pour un projet on peut être en scénographie et dans un projet se dire qu'il faudrait avoir recours à du textile du coup on peut aller se former un petit peu sur les techniques de textile et utiliser ces spécialités là donc la différence va plutôt être dans le voilà est-ce qu'il faut être très expert dans un domaine particulier ou est-ce que on pas voilà on veut être un petit peu plus ouvert sur des sur des choses différentes d'accord on dit souvent aussi que dans les écoles type beaux-arts on est on est moins encadré évidemment que dans un dn sap à l'école boule ou à l'école estienne c'est souvent d'anciens lycées on on est un peu plus voilà c'est aussi ça qu'on se dit j'imagine ah bah le c'est c'est le cas mais du coup la sélection se fait aussi là dessus c'est à dire que dans les dans les écoles où on est en formation de manière un peu plus autonome on on cherche aussi les étudiants qui sont faits pour ça qui vont chercher des formations où enfin voilà ils ont moins besoin d'être d'être encadré mais parce que voilà il ya moins de prises techniques donc il ya moins de rythme un petit peu scolaire et puis on est on se développe un petit peu plus par soi mais on est quand même confronté à des gens donc il ya quand même des discussions etc on n'est pas juste lâché dans dans quatre dans la nature merci beaucoup la cette conférence se termine merci à cette première conférence at home avec le figaro étudiant je vous remercie merci julien merci vincent villard merci julien bonanovic des arts déco vous avez répondu à toutes ces questions avec beaucoup de précisions merci à tous et bonne semaine toutes ces conférences se poursuivent toute la semaine avec les journalistes du figaro étudiant merci 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 merci